On oublie la maladie quand on rigole. Je suis bien. Le calme, l'ambiance, moi j'en avais besoin. Ok. Je mets quelques articles parce que je suis très heureuse de partir. La preuve c'est que tout est pris. 8 ans que Catherine attend ce moment. Pour la première fois depuis l'annonce de la maladie de son mari, elle va prendre quelques jours de vacances à ses côtés. Et le programme lui plaît. Une journée à la mer déjà, à Berck. Mon mari étant ambulancier, il connaît très bien Berck. Et puis de se retrouver avec les autres personnes, les animatrices, passer un petit moment, 4 jours tranquilles avec eux. Voilà. Tout simplement. Changer d'air. Changer d'air parce que le quotidien est lourd. Il n'existe aucun traitement pour soigner la maladie d'Alzheimer. A l'exception des deux journées où Jean-Pierre est en accueil de jour, Catherine doit donc tout assumer. Tout au début de sa retraite, il a plus au travail. Ouh là 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 là. Mais on lui disait, mais non Jean-Pierre, tu ne travailles plus chez nous. Son mari, qui pense encore travailler, veut prendre la voiture, passe des appels. Un quotidien imprévisible. Des matins, vous levez, vous déjeunez, vous vivez votre café, vous avez un coup de blouse. Vous dites, qu'est-ce qui va encore se passer aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils vont encore dire ? Qu'est-ce qu'ils vont encore faire ? Il y a beaucoup d'angoisse, il ne faut pas croire. Ce n'est pas le mari que j'ai connu. J'ai toujours été heureux, j'ai toujours ce que je voulais. On a eu 50 ans de bonheur, on va dire, pour l'instant. Marie n'a pas oublié non plus ces moments où tout était si simple. Aujourd'hui, elle doit profiter de sa seule journée libre pour assumer toutes les tâches de la vie quotidienne. Mais elle se sent seule sans son mari. Je suis contente parce que je sais qu'il est suivi avec les aides-soignantes et tout. Mais il me manque. On était tellement fusionnels tous les deux. On faisait toujours tout, tout, tout à deux. Et quand il n'est pas là, c'est dur. Pour Marie, le monde s'est effondré il y a six ans. Jean-Pierre avait 59 ans. Elle a d'abord pensé à un burn-out. Je ne pensais pas que ça allait aller si vite. On avait dit à la retraite, on va faire plein de voyages. Et puis, c'est fini tout ça. Le voyage est terminé. C'est moi, je suis en retard aujourd'hui. C'est pas grave, mon coeur. C'est pas grave. C'est-à-dire ? Oui, bon voyage. Et où, là ? À la maison. On a parlé du voyage, le répit, que ça va trois jours. Ah oui ? C'est la semaine prochaine. Marie, comme Catherine, tente encore de se projeter. Entre envie et inquiétude, tous deux espèrent que leur mari pourront profiter de ces quelques jours. Une semaine plus tard, le séjour de répit tant attendu est arrivé. Six couples réunis ensemble et l'ambiance est au beau fixe. Apéro, ce soir encore ? Oui, oui, oui. C'est un petit bonheur. Ce soir pour l'apéro, on va manger des chamallows aussi. À leur rythme, épaulés par trois professionnels, les participants enchaînent les visites et attendent maintenant de voir la mer. Le temps n'est pas au rendez-vous, mais qu'importe. Rien à voir, je vous dis, impeccable. Vraiment, tout le monde est sympa, on est une bonne entente. Et quatre jours, je trouve que c'est trop court. Il aurait fallu une bonne semaine. Alors pour manger, on mange bien. Si on compare formement à un côté, c'est comme ça. Ici, il y a l'espace. Le séjour est fait de moments simples, car les aidés fatiguent vite. Malgré tout, le bénéfice est là pour tous. C'est vrai que l'encadrement, ça fait beaucoup de choses. Ils ont le sourire aux lèvres, du matin au soir. Certains nous ont dit qu'ils avaient fait une sieste, alors que ça fait des mois parfois qu'à la maison, c'est pas possible. Certains patients, certains aidés font des choses qu'ils ne font pas à la maison. Leur toilette, par exemple. Et nous, en tant que soignants, voir le sourire sur leur visage, c'est déjà une très belle récompense. Non, mais il n'y a que deux ans, ce que je sais. Je suis loin d'être impropositionnel. C'est pas mon Jean-Pierre que je connais. Je vous dis, là, il parle, il mange bien, il est calme. On rigole, on a les autres personnes, et on peut parler à d'autres personnes. Et ça, ça fait du bien. Je suis même contente, parce que ça fait du bien moralement. C'est vrai que là, il y a plus de bisous, même plus de main dans la main. À la maison, on n'a plus tout ça, puisqu'il est assis toute la journée et il ne fait plus rien. Malgré tout, impossible pour ces dames de tout oublier. La crainte de voir l'état de santé de leur mari empiré ne les quitte pas. Mais avec ce séjour, elles ont gagné des amitiés précieuses. On se retient, justement, à ces quelques branches. Elle m'a envoyé une invitation sur Messenger. Un seul coup, je lui disais, est-ce que je peux vous appeler ? Alors, du coup, on s'est appelés tout de suite. Tout de suite, on s'est appelés par téléphone. Oui, puis on n'est pas loin l'une de l'autre. On n'est pas loin l'une de l'autre. On va continuer à soutenir. Créer du lien, une manière de faire face à cette maladie qui isole aidée et aidant. Maigre consolation, mais Catherine et Marie n'attendent toutefois qu'une chose, pouvoir profiter à nouveau de moments comme ceci. Sous-titrage ST' 501